chers amis bonjour nous sommes le vendredi 23 juin 2023 il est 8h30 quelques news de l'arménie de l'artsart et liadas pour arménien tout d'abord donc un cosmonaute un cosmonaute russe d'origine arménienne halutyun kivirian un jeune et très jeune il a été sélectionné donc dans les missions pour les missions spatiales de la russie il y est hier il était à yérevan il s'est rendu au mémorial du génocide de 10 et il a affirmé donc la mémoire du génocide des arméniens est très importante il a aussi affirmé qu'il parlait il essayait de parler en arménien chez lui avec ses parents et que le souvenir en fait de des massacres du lors du génocide a été raconté par ses grands parents voilà c'est un souvenir qui garde intact mais qui essaye aussi toujours à chaque fois de dévoluer de comment dirais-je de se mémorer cela mais aussi d'avancer d'avancer voilà il a c'est un jeune qui qui a beaucoup beaucoup d'énergie et voilà donc sur les traces de ses zones son origine arménienne il est en arménie bravo à retenez son nom halutyun kivirian c'est un cosmonaute russe il effectuera des missions spatiales avec avec les navettes avec les comment dirais-je avec les en compagnie de en compagnie de ses collègues donc de russie voilà et puis donc l'information importante donc c'est c'est au niveau de la culture donc vous savez que l'arméniste une terre de civilisation très très ancienne on trouve dans les montagnes d'arménie notamment dans les monts kérama donc de l'autre côté du lac sévan aussi donc sur le sur sur pas loin de de la fête de la des montagnes donc d'arménie mais du côté de de l'ouest en fait un donc le j'oubliais le nom le moins la 4e ou de moins la 4e ou pas loin de dans ses montagnes on trouve on trouve aussi des vishabakar des des pierres de dragon des pierres de dragon qui sont des comment dirais-je des dragon stones donc il ya en anglais qui sont commandés des sortes de mais 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 hier de 2 2 2 pierres qui vont puiser l'énergie du du sol vers le ciel en fait c'est des anciennes civilisations proto arménienne donc de plusieurs millénaires croyez donc en cela donc le monde entier donc c'était un élément c'est puis c'est pierre du dragon était un élément forme des croyances des croyances des populations arméniennes à l'origine voilà donc le gouvernement arménien a débloqué un fonds de l'argent pour faire des dossiers pour que le sèchement les pierres de dragon d'arménie entre au patrimoine mondial de l'unesco voilà donc le sur plusieurs étapes 1 donc la liste indicative du patrimoine mondial de l'unesco dans un premier temps puis après dans le patrimoine mondial de l'unesco en tant que en tant que patrimoine mondial de l'humanité voilà c'est qui est important disparition de victoria galetsky galetsky c'est l'épouse du propriétaire de kolas nodar et le milliardaire arméno russe donc c'est le galetsky qui est l'arménien le plus riche du monde donc avec 3,2 milliards pardon récemment dans le fort baisse il a été classé 6e à la 6e non c'est le classe de 3,2 milliards pardon 905e fortune mondiale mais c'est le premier arménien donc et il est de russie c'est le propriétaire de kolas nodar donc l'équipe d'edouard special son épouse vient de décéder donc victoria victoria donc elle avait 51 ans des suites d'une longue maladie en italie voilà lui-même il avait été soigné donc dans cet hôpital de de en italie malheureusement malheureusement donc elle n'a pas survécu donc voilà pour dire donc comme toi donc le malheur quand il vient quelque soit la fortune il frappe il frappe voilà le député européen donc des pays bas berthe jeanne ruyssen a visité la région de suny qui s'est rendu même à l'entrée du corridor de la tchine pour constater que ce corridor ce corridor était fermé l'accès était fermé mais dans les deux sens contrairement aux déclarations de bakou voilà c'est un témoignage un de plus d'un député européen donc néerlandais qui est venu avec l'ambassadeur d'arménie en grand aux pays bas et avec accompagné aussi de quelques personnalités donc il a visité s'est rendu donc dans cette région de sunyque et l'entrée donc à goris et puis l'entrée du corridor de la tchine où il n'a pas pu bien sûr avancer du fait de du blocage des azéries la turquie va livrer le nouveau drone donc d'ici fin de l'année des hankas il va il va livrer dans quatre pays donc capi sont demandeurs de ces de ces nouveaux drones qui sont encore plus destructeurs que les bayer aktar qui sont capables de rester je crois 24 heures dans le ciel et puis de se communiquer de communiquer avec d'autres d'autres drones et d'attaquer voilà donc encore une fois une arme pantouranienne anti arménienne qui se développe qui est développée par la turquie et qui de toute façon commande révisera un jour l'autre les arméniens dans cette région du sud caucase avec bien sûr la complicité du dictateur aliev aliev qui va près de martaquet donc il ya eu des tirs hier il y en a eu ce matin aussi j'ai pas encore mis les infos du côté de martaquet de mardoni et à ce qu'elle a des trois villes trois des quatre villes donc avec ce n'est pas d'accord trois des quatre villes de l'altar des tirs assez important mais bon sans faire de victimes fort heureusement l'arménon russe tennis donc elina vanessian et les navassin a battu blinkova blinkova elle atteint les quarts de finale du tournoi wta de berlin le tournoi de berlin qui est un des tournois le plus important d'europe voilà donc elle est en quart de finale l'arménon russe elena avanessia en tennis 1 voilà et puis l'arménie participe aux avec une cinquantaine d'athlètes au troisième jeu européen de cracovie en pologne alors l'équipe d'arménie en fait en athlétisme par équipe les arméniens ont dépassé les azéries notamment on a vu une course relais quatre fois quatre fois quatre cent mètres où les arméniens ont relégué à trois secondes derrière eux les azéries de très très belles images qui nous font plaisir à voir c'est du sport on n'en discutera pas plus mais c'est un sport qui fait plaisir quand même de voir que l'arménie est devant voilà mes amis pour aujourd'hui écoutez j'en ai fait le tour je vous donne rendez-vous à demain je vais profiter du soleil du beau temps aujourd'hui mes amis bonne journée et à demain et puis et puis je salue aussi à western arménien tv donc hier il y avait un débat sur la religion des arméniens c'est le la religion de l'arménie occidentale voilà avec le christianisme mais aussi la période avant le christianisme des 3000 ans avant le christianisme déjà les arméniens existaient peut-être même 8000 ans avant et et puis voilà donc la culture arménienne donc sur le christianisme a apporté beaucoup beaucoup mais il y a eu une culture avant malheureusement malheureusement comme je dois maintenant mon intervention donc vous pouvez suivre sur arménien tv donc le la vidéo de deux heures donc de débat et est en place j'ai dit aussi donc lors de la période du christianisme malheureusement ça s'est fait le christianisme est arrivé d'une façon violente on a tout détruit tous les anciens temples aujourd'hui il reste pratiquement que garni comme comme temple temple prêt prêt chrétien donc avant la christianisation de l'arménie beaucoup d'éléments ont malheureusement disparu dans la violence et c'est dommage parce qu'aujourd'hui on aurait pu montrer aussi un patrimoine culturel arménien de la période près près chrétienne et qui aurait encore attiré des touristes beaucoup de voir des temples de d'autres d'autres sites antiques qui ont été détruits lors de l'acceptation par l'arménie de cette religion le christianisme l'arménie qui fut le premier état au monde comme vous le savez en 301 ou 311 à adopter le christianisme comme comme religion d'état voilà vingt ans avant rome avec avec des avec beaucoup beaucoup de monde de philosophes d'écrivains de mathématiciens de donc cette culture chrétienne a donné aussi beaucoup à l'arménie et continue à donner beaucoup à l'arménie mais mais l'arménie existait bien avant et l'arménie était grande et forte avait une culture forte bien avant sa christianisation vous et suivons tout cela dans sur arménie western arménia tv vous puis d'autres reportages voilà mes amis pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée